Yo les amis, Nicolas Hotte, je voulais aujourd'hui vous parler du combat d'Islam Makachev, de son extrême domination et surtout des outils, quels sont les outils, quelles sont les techniques, quel système qui est mis en place pour avoir une telle domination et gagner aussi facilement à ce niveau de combat. La première des choses, c'est la mise en place de techniques qui lui permettent de garder une longue distance de combat. Ce sont les kicks de manière générale, du low kick, du high kick, du front kick, des kicks qui sont relativement difficiles à saisir et qui permettent de garder une distance qui est très lointaine puisque l'Islam n'est pas super à l'aise sur la boxe anglaise et notamment sur la mi-distance, la boxe anglaise en mi-distance. Ce qui est un petit peu plus dur parce que ça demande des mouvements de buste, il n'est pas forcément à l'aise avec ça. Ce qu'on voit très rapidement, c'est que dès qu'il va y avoir un échange de points, la transition entre la boxe et la lutte va se faire dans l'échange de points. Et c'est une lutte, ce n'est pas la lutte traditionnelle qu'on enseigne encore dans certains clubs de MMA où je vais descendre dans les jambes de loin, non, c'est une lutte où je suis prêt et je viens faire des saisies sur le haut du corps. Et vous allez voir, on va parler tout de suite de l'importance des saisies sur le haut du corps. Donc, dans les premiers échanges avec Bobby Green, il envoie le direct du droit, il envoie le direct du bras arrière, Bobby Green baisse la tête pour esquiver, il saisit la tête, il essaie de créer une saisie et Bobby Green qui est très alerte sur les saisies, tout de suite repousse et s'éloigne immédiatement. Le deuxième moment, la deuxième saisie, elle va arriver au bout d'à peu près une minute trente de combat. Il y a Bobby Green qui envoie un front kick, il y a Islam qui saisit le front kick et qui en profite pour venir se rapprocher. Là, on a une phase de combat qui est extrêmement intéressante. Il y en a beaucoup qui ont simplifié le combat en disant Islam est meilleur en lutte, il l'a amené au sol, il l'a battu au sol, comme si la lutte, ce n'était pas un ensemble de techniques. Non, la lutte, c'est un ensemble de techniques et on peut orienter les techniques d'un côté ou d'un autre côté. Là, sur cette phase de lutte, et c'est ce que fait beaucoup Islam, ce qu'il faut comprendre, c'est que la première des défenses de lutte, c'est d'enlever la jambe avant et de placer le bras, ce qu'on appelle un underhook, un crochet intérieur, un crochet intérieur, un bras à l'intérieur. Donc ça, c'est une des premières défenses qui est utilisée, vous verrez, par l'ensemble des combattants de l'UFC. Islam ne cherche pas à empêcher cette underhook, c'est-à-dire que quand les adversaires vont mettre le bras à l'intérieur, il va en profiter pour mettre le bras à l'extérieur, ce qu'on va appeler un overhook ou un wizard, bras à l'extérieur ici. Et comme ce sont des combattants qui sont issus du sambo, le sambo qui est une discipline cousine du judo, et donc qui sont très forts sur les mouvements de hanche, sur le haut du corps, Islam va venir saisir ici, va venir chercher à contrôler le poignet opposé, et va venir chercher à projeter sur des projections type Uchimata, Arai Goshi, etc. Des projections où il met sa jambe en barrage et il projette en venant tirer sur le bras opposé, et en poussant, en mettant une pression avec cette épaule-là. Voilà ce que va chercher à faire Islam. Bobby Green est très au courant, c'est là qu'on voit qu'il a étudié. Il essaye, dans un premier temps, il essaye d'enlever le bras, mais il n'arrive pas à enlever le bras, il est coincé, donc il remet le bras pour avoir une position de force, et il choisit la deuxième technique de défense qui consiste à, au lieu de mettre son poids en avant, si je mets mon poids en avant, je vais tomber dans cette projection, puisque c'est une projection vers l'avant, il met son poids en arrière et il recule, il recule les fesses, il recule les fesses. Islam s'adapte très rapidement, puisque quand Bobby Green recule les fesses, il va mettre son pied en barrage pour former une sorte de balayage, et même s'il ne projette pas sur cette projection, sur ce balayage, même s'il ne projette pas, ça lui permet de reconstruire quelque chose. Le but d'Islam est d'avoir toujours une main sur son adversaire, que ce soit underhook, que ce soit overhook, ou que ce soit le collar tie, que ce soit la prise, une saisie, un clinch à la nuque, qui va lui permettre de baisser la tête de son adversaire, puis de frapper. Donc rapidement, quand il perd cette saisie, il vient chercher la tête, il envoie des frappes, frappe, et en fait, c'est presque une préaction. Ce n'est pas vraiment des frappes pour le mettre KO. C'est pour lui donner un signe avant, lui donner le dissiper, le disperser, lui donner une autre idée avant de rentrer dans les jambes. Donc, il lui baisse la tête, il frappe, il frappe, il baisse la tête, et là, il fait presque comme on fait en lutte, où je viens toucher la tête avant de rentrer dans les jambes, il lui baisse la tête, et il vient plonger dans les jambes. Ce n'était pas du tout sa première solution. C'est vraiment, ce qu'on va voir avec les lutteurs type d'Agestané, c'est que quand ils vont plonger dans les jambes, c'est qu'ils ont déjà testé d'autres solutions avant, qui n'ont pas fonctionné, et donc c'est presque leur dernière solution. Détail super important, c'est que quand il plonge dans les jambes, il va plonger avec la tête bien au milieu. Pas la tête sur le côté, pas la tête sur le côté, ce qui permet des guillotines, ce qui permettent d'autres sorties. Non, la tête est bien au milieu. Il l'amène au sol sans aucune difficulté. Il décale, il l'amène au sol sans difficulté. Dès qu'on arrive au sol, là aussi, on a un travail qui est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que ce travail s'éloigne du travail traditionnel de sol que l'on a vu pendant des années. Première chose, on a Islam qui a la jambe relevée pour bloquer la jambe de Bobby Green et faire en sorte que Bobby Green ne puisse pas se relever. Ou alors que si Bobby Green tente de se relever, comme il va faire quelques secondes après, il va pousser la tête, puis il va commencer à tourner ses hanches. À ce moment-là, il va donner soit la position montée, soit le dos. Et tout le jeu d'Agestané au sol est basé sur cette exposition de la position montée ou du dos. Donc c'est vraiment un schéma demi-garde monté-dos. Il y a quasiment... La croix est quasi inexistante dans ce schéma-là. Au moment où Bobby Green commence à s'en aller, on a Islam justement qui pèse de son corps, qui pourrait aller chercher la montée, qui pourrait aller chercher une demi-garde. Non, mais qui pèse de son corps dans cette position un petit peu inhabituelle, qui pèse de son corps justement pour provoquer un mouvement de Bobby qui lui permettrait de prendre la position montée ou le dos. On voit Bobby Green qui tente de renverser Islam avec une saisie de la jambe et avec un mouvement de hanche de ce côté-là. Islam fait quelque chose qui est très intéressant. Là encore une fois, ce n'est pas un jeu aérien, c'est un jeu sur lequel il va stabiliser. Donc il va écraser le bras avec sa fesse, avec son poids de corps. Il va écraser l'autre jambe avec son poids de fesse. Donc il va tout remettre son centre de gravité en arrière, remettre l'ensemble de son centre de gravité en arrière. Et au moment où il aura bien écrasé, qu'il aura remis son centre de gravité en arrière, il va venir positionner son bras droit au niveau de la tête, en ce qu'on appelle un crossface, pour reprendre un contrôle très stable de la position. Là de suite, il passe sur une demi-garde extrêmement stable. Grosse pression de l'épaule, le poids du corps entièrement de l'autre côté, les fesses entièrement d'un côté, le poids du corps entièrement de l'autre côté. Il va venir presque exagérer le mouvement et il va venir chercher cette kimura qu'il avait prise contre Dan Hooker. Il va venir chercher cette kimura au moment où il vient chercher cette kimura. Bobby Green bouge et il a une transition ultra fluide. Islam va immédiatement prendre la position montée. Il prend la position montée. À partir de là, on a le schéma très classique, très habituel. Position montée sur laquelle il est en bas, proche de la hanche, mais extrêmement redressé, ce qui lui permet de frapper, 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 frapper. Au moment où Bobby Green donne le dos, pareil, il n'est pas proche. Il ne cherche pas à étrangler. Il reste bien haut. Il frappe, il frappe, il frappe. Et c'est l'arrêt du combat. Combat très intéressant, malgré le fait qu'il soit très court. Combat très intéressant, puisqu'on voit les armes de ces profils d'Agestanais, de l'équipe de Habib, de l'équipe d'Islam, sur lesquelles les schémas sont un petit peu toujours les mêmes. On voit des batailles qui n'existaient pas avant. Les batailles de underhook, overhook, bien sûr que ça existait, mais avec cette notion d'overhook, avec une projection type judo. Donc, on voit des projections type judo qui existaient moins. Et puis, on voit un travail au sol, sur lesquelles certaines positions sont délaissées au profit d'autres positions, avec un jeu très fluide, parce que très travaillé à l'avance. Les amis, si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos comme ça, de décomposition de combat, de décomposition technique, abonnez-vous, likez, partagez avec un maximum de monde. Je vous dis à très bientôt. Nicolas Hott, Smart Fight, préparateur physique, entraîneur nutritionniste. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501